Merci beaucoup de me rejoindre pour la troisième et dernière partie de cette qui danse. Donc on enchaîne avec la conclusion et comme à chaque fois, je préfère le rappeler juste au cas où. Pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo par hasard ou qui viennent juste découvrir notre chaîne MJ qui danse, mes canalisations sont toujours en plusieurs parties actuellement et je mets en ligne en même temps toutes les vidéos qui constituent la qui danse du jour avec des numéros dans les titres pour vous permettre d'écouter dans l'ordre si vous le souhaitez. Mais bien sûr, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, ce ne sera pas du tout un hasard. C'est qu'il y a au moins un message pour vous. Alors ne laissez pas passer cette chance-là. Profitez des messages qui vous sont destinés. Évidemment, également des merveilleuses énergies offertes par nos guides pour avancer vers le meilleur. Et quel que soit le temps que vous avez à y consacrer, vous verrez, ça fonctionnera. Ça marchera. Tentez l'expérience. Testez. Vous ne serez absolument pas déçus. Bien au contraire. Et j'espère que vous nous raconterez. Bon, on continue avec le tarot des femmes jumelles. Et dès que je l'ai pris, mes guides m'ont confirmé que la personne que vous aimez va lâcher prise. Par ailleurs, j'ai eu aussi ce message qui indique que cette personne aura conscience qu'elle vit un éveil spirituel comme vous l'avez vécu, vous, d'ici quelques mois. C'est associé au nombre 8 à l'année 2025. Donc, c'est à partir de là qu'elle en aura conscience. Ce que vous vivez avec votre autre, c'est réellement un parcours avec des étapes clés. C'est un chemin particulier. Il y a un rythme, des étapes clés, exactement comme on peut l'observer lorsqu'il s'agit d'un parcours de flammes jumelles, mais pas uniquement. Et ce que vit cette personne est bien une étape clé. Les éléments se déchaînent actuellement autour de votre autre. C'est un vent de renouveau qui s'annonce, qui va faire bouger les choses dans sa vie parce que c'est le moment. C'est le moment de laisser derrière soi tout ce qui n'est plus d'actualité. Et la tradition de l'héritage dont il a été question dans la deuxième partie de cette guidance, elle en fait partie. Mais on est toujours attaché à son passé. Il y a bien sûr énormément de belles choses aussi à retenir dans le passé. Mais quand les choses les plus négatives en lien avec le passé prennent trop de place, c'est qu'il est temps de couper, de tourner la page et de laisser la place au renouveau. Et ça, c'est vrai, ce sera vrai dans tous les domaines de la vie de votre autre. Ce choix qui sera acté de mettre au passé tout ce qui n'a plus lieu d'être dans cette réalité parce que ça n'est plus que négatif. Ça a pu être positif avant. Et ça, vous n'oublierez pas cette personne non plus. Mais ça ne l'est plus. Et ça ne redeviendra pas positif. C'est ce que des étapes comme celle-ci vous indiquent. C'est irrémédiable ce qui est en train de se produire dans la vie de votre autre. Et on me dit très clairement, là, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va donc bien acter des choix. Et ces choix auront des répercussions dans toutes ces relations. Il y a des personnes qui vont les accepter, même les accueillir avec joie, ces choix-là. Et elles resteront donc dans la vie de votre autre. Et pour le reste, les autres personnes qui vont rejeter les choix de votre autre, elles vont devoir passer leur chemin. Il n'y aura plus de négociation, de compromis. Votre autre n'en peut plus de ce genre de choses. Parce que c'est quelqu'un là qui a été au-delà des compromis avec lui-même ou avec elle-même. Au point d'en arriver à une solitude terrible. À un moment de sa vie où, d'après son entourage au contraire, il ou elle atteint un sommet en termes de responsabilité, d'obligation, de position, de réussite, professionnelle ou sociale, tout à la fois. Et pourtant, elle ne s'est jamais sentie aussi seule, cette personne. Et surtout, elle ne s'est jamais sentie aussi fortement appelée ailleurs. Et son cœur lui rappelle à chaque instant. On me montre que c'est une personne qui, lorsqu'elle est connectée à vous, a le cœur qui s'emballe, qui bat la chamade. Et qu'elle adore cette sensation, cette personne. Elle se sent revivre. Et dès qu'elle doit redescendre dans sa réalité, faire face à tout un tas de décisions et de responsabilités, elle est mis désespérée de cette réalité. Elle ne la supporte plus. Et elle va lâcher prise, s'en délivrer, pour retrouver le chemin du bonheur et de la joie. Alors, on me demande aussi de vous rappeler, de toujours faire attention, en ce moment, aux colonnes lumineuses, à ces manifestations qui peuvent se produire dans votre vie. Ça n'arrête pas. Exactement comme ce qui s'est produit aussi sur ma chaîne, et qui revient beaucoup actuellement, les colonnes lumineuses, qui parlent d'alignement. Mais aujourd'hui, si vous vivez ce genre de manifestation, ça vous montre, c'est une image du lien sacré, de ce pilier. c'est un pilier de lumière, ce lien. Et la lumière va descendre dans la matière. Voilà. C'est ce qu'il vous indique, ce message. Et évidemment, la manifestation qui va avec. Donc, pour toutes les personnes qui verront des colonnes lumineuses, que ce soit sur des écrans, sur un mur, n'importe où, c'est vraiment un trait de lumière qui vient du ciel et qui descend sur terre. Il représente ce lien sacré. Et cela vous indique que ce qui se vit actuellement, cette intensité, ce désir, cette attraction, cette nouvelle danse, des flammes, va prochainement. toucher le sol. C'est l'amour qui se matérialise. Votre histoire d'amour qui va se concrétiser. C'est un magnifique message qui accompagne cette manifestation. Si vous la vivez, et bien sûr, cette manifestation vous relie à cette guidance de manière plus globale. pour le moment, tout se concentre dans une autre dimension entre vous et votre autre. Et lorsque vous verrez ces colonnes de lumière, c'est que vous serez très très près de la concrétisation de votre histoire d'amour parce que la personne que vous aimez est sur le point de lâcher prise, de se délivrer de sa vie actuelle, de cette profonde solitude pour laisser place à l'amour. Elle est sur le point d'écouter son cœur comme elle ne l'a jamais fait. Mais elle se prend la tête quand même, sa personne en ce moment. Elle se prend la tête dans sa réalité. C'est très compliqué. Toutes ces responsabilités, elle n'en a jamais eu autant. Elle a ce poids de la tradition avec cette histoire d'héritage. Tout ça atteint un summum. Pas pour rien. Pour que cette personne ça dépasse des limites qui vont obliger votre autre à lâcher prise. elle ne supporte plus et sa façon de se déconnecter le montre. Elle se déconnecte de cette réalité, elle se connecte à vous dans des circonstances où c'est totalement inapproprié. Au travail, voilà, ce mot revient sans arrêt. c'est une personne qui a la tête ailleurs, le cœur ailleurs avec vous. Comme la Megid me montre un exemple qui est très touchant quand vous avez avec vous une personne qui tombe amoureuse. Voilà. Vous le voyez sur cette personne. elle n'est plus du tout dans son état normal. Elle est ailleurs et ça peut avoir des conséquences sur beaucoup de choses. Eh bien, c'est la même chose. Mais les personnes qui l'entourent, le contexte dans lequel cette personne vit essentiellement actuellement, c'est un contexte dans lequel il n'y a aucune place pour les émotions, pour l'amour. Donc, les personnes ne comprennent pas du tout de quoi il s'agit et votre autre ne dit rien du tout. Et elle ne risque pas de le faire parce que ce serait très très mal accueilli et même inacceptable par les personnes qui l'entourent. Si il ou elle annonçait clairement que maintenant comme ça, dans le contexte dans lequel cette personne se trouve en ce moment, qu'elle a autre chose à faire parce qu'elle est tombée amoureuse, ce serait juste pris comme une blague. Elle ne le croirait même pas ces personnes-là tellement votre autre a toujours eu une attitude qui ne laisse aucune place à ce genre de choses. Et là, elle est rattrapée d'une manière complètement incontrôlable par l'amour qu'elle vous porte. c'est presque mais me montre mes guides comme si cet amour était en train de lui donner une leçon parce qu'il ou elle et l'amour pardon ne lui n'allait parce que si c'est ça, ok, ça va trop vite. J'ai cru que je n'avais pas bien compris et si j'ai compris parce que votre autre n'a laissé aucune place à l'amour. l'amour est en train de lui donner une leçon est en train de, voilà, cette énergie d'amour montre à votre autre à quel point on ne peut pas contrôler quelque chose comme ça. et c'est merveilleux parce que c'est l'opposé de ce que vit cette personne. C'est quelqu'un qui est dans l'hyper contrôle entouré de personnes qui le sont également à l'opposé du lâcher prise que provoque inévitablement un amour aussi puissant. C'est absolument incontrôlable un amour comme celui-ci à l'inverse de ce que vit votre autre qui cherche dans sa réalité avec toutes ses responsabilités et tout ce qui va avec à tout contrôler et qui s'est entouré de personnes qui font la même chose. Voilà, on décrit quelqu'un qui est en plein paradoxe. Le sacré, l'amour, cet invité dans sa vie provoque chez lui, chez elle, un comportement qui n'a pas sa place, qui ne peut pas exister dans la vie dans laquelle cette personne est pour l'instant. les guides me disent que c'est un conflit de masses d'air opposées et les éléments se déchaînent et s'enchaînent jusqu'au choix. Tous les joies seront actives et la délivrance sera signifiée pour laisser place à la joie. ça rigole pas. Et vous ne serez pas convaincu si vous êtes dans la journée où vous ne croyez pas que votre autre peut changer. vous allez recevoir tous ces messages mais vous ne serez pas convaincu là tout de suite maintenant mais dès demain vous verrez à quel point ils résonneront en vous. En revanche les manifestations qui ont été décrites si vous êtes concerné par cette guidance celles-ci elles vont quand même être très percutantes tout de suite. Il y a une communication très très proche avec cette personne qui va également commencer à vous mettre la puce à l'oreille sur ce qu'il se passe vraiment du côté de votre autre. Alors cette communication c'est nébule me disent mes guides pour l'instant. Ok. Tout ce qu'on l'a me dit c'est que ça va vous mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'il se passe quelque chose d'important du côté de votre autre. Ça n'ira pas au-delà dans un premier temps. Vous n'allez pas sauter au plafond et vous dire ça y est c'est la délivrance et le lâcher prise mais déjà quand même et ça a son importance. C'est comme ça marquera un point du bon côté pour vous. les cartes ont fait un vol plané ça passe ou ça casse ça c'est confirmé. C'est quand même quelqu'un la personne que vous aimez qui a été vraiment trop au bout des compromis avec lui-même ou avec elle-même. Et voilà regardez la communication est bien confirmée. Et ce qui ce qui va arriver là c'est que vous allez apprendre par une personne c'est par une personne que vous connaissez et qui connaît aussi la personne que vous aimez. vous allez avoir quelques détails sur ce qu'il se joue en coulisses dans la vie de votre autre. Tout ce qui est caché. Parce que cette personne elle cache à quel point elle souffre de la solitude. Elle cache tout ce qu'elle ressent pour vous. Elle cache tout. Elle garde tout secret sous-scellé me disent mes guides. Alors ça ne l'est jamais vraiment pour vous tellement vous êtes connecté à cette personne. Mais entre ses ressentis et la réalité dans la matière bon voilà c'est toujours assez compliqué. avec les décalages dans le temps de faire le lien entre les deux. Et là c'est vraiment quelqu'un qui va vous dire comme ça deux trois petits mots sur tout ce qu'il se passe derrière ses apparences de réussite ce simili-paradis. Et ces quelques informations qui vont vous mettre la puce à l'oreille vont provoquer en vous une profonde gratitude parce que ajouté à tout ce qui a été transmis dans cette guidance vous allez quand même comprendre que quelque chose d'important se passe enfin du côté de votre autre. Alors je le redis parce qu'on le redit vous n'allez pas non plus sauter au plafond du jour au lendemain mais vous prendrez le temps d'avoir toutes les confirmations nécessaires concernant ces messages en étant dans une profonde gratitude au fond de vous-même. Vous saurez que cette fois c'est la bonne et les colonnes de lumière cette manifestation vous la verrez plus d'une fois si c'est vraiment le bon moment pour vous et votre autre. et cette communication cet échange avec une personne que vous connaissez et qui connaît votre autre elle ne va pas du tout tourner autour de cette personne. Ce sont des bribes d'informations qui vont vous parvenir au milieu d'autres choses et vous ne chercherez pas d'ailleurs à en savoir plus vous n'avez pas besoin. instantanément vous ressentez bien au-delà de quelques mots quand il s'agit de votre autre. Vous ressentez tout et tout est juste. et la manifestation de la colonne de lumière ne se produira pas très longtemps après cette communication avant ou après. Pour les personnes qui sont prêtes qui sont concernées par cette guidance ça va s'enchaîner c'est-à-dire que vous aurez cette manifestation c'est très lumineux qui apparaissent dans des contextes où vous ne pourrez pas expliquer pourquoi c'est présent. C'est l'expression du sacré du lien sacré un clin d'œil de vos guides pour vous dire ce qui va arriver ce qui est annoncé pour vous et ça arrivera presque en même temps ou avec un écart très court que cette communication avant, pendant ou après qui vous donnera quelques indications les précieuses de là où on est votre autre maintenant. Tout se précise immédiatement ça va vous procurer énormément de joie et de gratitude un échange comme ça qui qui sera d'apparence complètement anodin va vous réveiller sur votre autre ce que vous n'espérez plus en tous les cas aujourd'hui mais que vous auquel vous croirez plus que tout dès demain si vous êtes dans cette alternative permanente comme on la décrit et ça aussi ça vous relie à cette guidance une journée vous y croyez plus que tout le lendemain plus du tout et voilà et ça n'arrête pas comme ça d'un jour à l'autre ça a commencé certainement pour beaucoup d'entre vous et ça s'arrêtera aussitôt que vous aurez eu assez de confirmation sur ce qui est annoncé voilà regardez alors oui c'est comme ça pardon il faut que je vous montre tout dans l'ordre sinon on ne va pas s'en sortir tout est là ces trois cartes sont très très claires donc ces quelques mots ces bribes d'informations au milieu d'une conversation qui ne tourne absolument pas autour de votre autre c'est les mots qui confirment cette guidance et aussi cette danse magnifique que l'on nous décrit depuis le début voilà c'est bien une danse des flammes mais nouvelle qui est en train d'envoûter la personne que vous aimez ne l'appeler irrésistiblement à faire le bon choix à s'élever et je le ressens mais vous savez c'est cette sensation de en fait mes guides me montrent comme si une valse qui vous étourdit ça vous transcende ça il y a presque une sensation d'être en transe connectée à la personne qui vous est destinée c'est totalement incontrôlable d'où les manifestations que vit la personne que vous aimez tout au long de la journée dans des contextes qui sont vraiment inadaptés inappropriés et qui mettent cette personne face à des difficultés alors qu'elle a déjà beaucoup de choses à gérer mais qu'elle ne peut absolument pas stopper et parfois c'est en plus une personne qui s'en amuse maintenant c'est vous dire à quel point elle est proche du lâcher prise alors on continue avec mon nouveau table du soleil de alors alors j'ai oublié de vous lire mais il faut quand même que je vous en parle ça continue de mon côté le 27 et ce n'est pas à l'ordre du jour de cette qui danse pour le moment alors voilà c'est bien quelqu'un qui a repoussé au maximum le moment qu'il ou elle vit maintenant et là cette personne elle va arrêter de réfléchir c'est le mental qui va lâcher prise c'est pour ça que le message principal de la part de votre autre est que vous lui faites perdre la tête c'est son coeur là qui décide son coeur son corps son essence c'est ce qu'il ou elle est vraiment qui reprend le pouvoir non plus les raisonnements le mental les traditions la pression les obligations tout ça c'est illustré par cette carte elle n'en peut plus elle se sent de plus en plus seule face à tout ça et l'éparpillement c'est vraiment ce qui décrit son attitude contre cette personne elle semble être dans la lune ailleurs face à son entourage elle ne s'éparpille pas contrairement à ce que ces gens pensent elle se reconnecte à l'essentiel et ce qui l'appelle ailleurs est tellement fort qu'elle ne peut pas y résister elle ne peut plus être retenue par tout ça alors que ça a été le cas jusqu'à présent et j'ai encore le soleil magique voilà mais regardez c'est vraiment très très clair c'est quelqu'un qui est sur le départ qui a fait un mauvais choix voilà qui n'a pas été juste avec lui-même avec elle-même ni avec vous et tout va s'enchaîner dans cet ordre-là cette personne elle ne s'est jamais sentie autant à côté de la plaque qu'actuellement c'est une personne qui a laissé l'ambition l'éloigner de vous l'éloigner de la vérité de ce qui est juste et qui va dans très peu de temps reprendre son chemin parce que vous êtes dans l'harmonie et que votre autre aspire à la même chose et ne supporte plus d'être dans des énergies aussi basses donc effectivement ça passe ou ça casse elle regrette profondément de ne pas vous avoir choisi cette personne elle ne fera pas deux fois la même erreur elle ne peut pas cette fois renoncer résister à cet amour à ce désir pour le moment vous êtes chacun de votre côté vous êtes vous dans l'harmonie totale vous dansez avec la vie et votre autre va reprendre le chemin de la lumière et lâchez prise sur tout ce qu'il en a empêché jusqu'ici et il y a eu beaucoup de choses énormément de choses qui se sont mises entre vous et cette personne et oui c'est quelqu'un qui est passé à côté de sa chance et qui ne voilà c'est ça c'est la confirmation de ce message cette fois ce n'est pas possible c'est quelqu'un qui ne peut pas résister qui ne peut pas ne veut pas faire la même erreur cette solitude elle revient encore là elle est terrible c'est rater la chance de sa vie pour votre autre si il ou elle ne vous choisissez pas n'écoutez pas son coeur maintenant cette personne elle le sait déjà elle le ressent elle est envoûtée ni de la plus belle manière possible par vous et dans sa vie elle est juste terriblement seule et de plus en plus mais une fois que vous avez fait ce constat que vous le vivez tous les jours comme elle le vit heure après heure il y a l'étape où vous passez à l'action mais avant de le faire ce que vous êtes a déjà changé et provoque un enchaînement de situations qui vous mettent au pied du mur pour vous obliger à passer à l'action rapidement à ne plus en reporter voilà elle est complètement isolée cette personne alors qu'en apparence c'est tout le contraire mais c'est pourtant le cas elle passe ses journées dans un environnement surtout de travail ce mot est là tout le temps donc même si c'est une activité ludique il y a cette notion d'effort de travail et de personnes qui comptent sur votre autre qui mettent la pression l'idée que c'est un moment clé peut-être d'une carrière et qu'au lieu d'être dans un épanouissement total comme on lui avait promis cette personne ne s'est jamais senti aussi seule aussi triste en échec et surtout parce que pour aller la laisser passer sa chance avec vous au moment où vous étiez prêt ou prête à avancer avec votre autre et que ce qu'elle ressent lui indique qu'il n'est jamais trop tard pour une seconde chance donc quand ça va se produire jamais elle ne la laissera passer et ça se produira alors comment c'est vrai qu'on ne sait pas encore très bien je vais voir un petit peu c'est bien votre autre qui initiera la réunion et vous êtes la locomotive de ce lien voilà mais dans les détails pour le moment le plus important c'est que c'est une personne qui est envoûtée au point qu'elle va lâcher prise envoûtée par cet amour puissant tout tourne autour de ça aujourd'hui c'est magique regardez ça voilà c'est la libération totale c'est bien ça le plus important cette libération cette fin de cycle ça va être un aboutissement pour vous et votre autre qui sort d'un enfermement votre histoire est inachevée pour l'instant vous vous êtes mis ou mis à l'écart parce que cette personne ne vous a pas choisi qu'elle a laissé passer sa chance à ce moment là et c'est bien maintenant qu'elle le voit comme ça alors que c'était pas le cas avant et là tout redevient possible le yin et le yang parlent de cet équilibre énergétique qui existe entre deux personnes prêtes à se réunir quand votre autre va lâcher prise ce sera le cas vous serez prêt à vous réunir c'est une carte extrêmement positive le monde avec le soleil ce sont mes deux cartes préférées dans le tarot de Marseille et bien c'est la même chose voilà tout va être acté très prochainement du côté de votre autre avec tout tout il n'y a pas à dire rien ne passera à la trappe je ne sais pas si je vais y arriver non pourquoi pas regardez ça tout ce qui doit tomber va tomber ah oui c'est très drôle les éléments se déchaînent et vous allez très très vite avoir quelques indications qui suffiront à vous faire comprendre en un instant ce qu'il se passe quand c'est terminé c'est terminé et pour votre autre là c'est terminé voilà c'est le retour à la liberté c'est la fin d'un cycle c'est le lâcher prise sur tout ça pour s'ouvrir à un nouveau monde celui dans lequel vous vous trouvez qui ne parle que d'amour d'harmonie d'honnêteté regardez en fait mes guides tenez à ce que je mette cette carte là pour qu'on comprenne bien j'espère que vous le voyez le choix le choix qui revient maintenant là dans la vie de cette personne et qui provoque des choses absolument incontrôlables de sa part c'est ça c'est entre ce simili paradis cette terrible solitude certes il y a des responsabilités de la réussite des obligations mais cette personne elle est seule et c'est le choix entre cette situation qui ne cessera de s'empirer et votre autre en a déjà eu la preuve à de multiples reprises et le monde le monde merveilleux qui s'ouvre à lui ou à elle si cette personne écoute son cœur et écoute son âme l'harmonie l'équilibre la découverte d'autres choses de quelque chose qui est mais fabuleux à côté de ce que cette personne vit actuellement qui fait croire que ça l'est alors que c'est tout l'inverse les promesses n'ont pas été tenues pas une seconde c'est quelqu'un qui a tout donné pour pour quelque chose qui ne tient pas ses promesses une réussite matérielle sociale choisir une autre personne plutôt que vous pour ne pas faire de choix du tout parce qu'elle espérait encore que tout ça finirait par lui permettre de réaliser son rêve son rêve de trouver le bonheur dans tous les domaines de sa vie et tout s'est effondré s'est effrité au fil du temps pour lui prouver que ça n'arriverait pas pas comme ça et ça s'est vraiment aggravé à partir du moment où cette personne ne vous a pas choisi et le choix est de nouveau là il est plus présent que jamais ce choix dans la vie de votre autre comme vous l'êtes dans son cœur dans son âme en permanence à tel point que cette personne en perd la tête comme elle vous le dit depuis le début tout est cohérent on a le message de la fin de cycle et celui de l'ouverture en même temps le message d'une histoire qui n'est pas achevée parce qu'elle est éternelle comme voilà c'est l'image de votre lien elle n'a pas de fin n'a pas de début cette histoire il s'agit d'une histoire d'amour d'un amour éternel elle ne s'achèvera jamais cette histoire-là alors que le cycle dans lequel votre autre se trouve oui et c'est maintenant cette fois je vais prendre une carte de mon oracle des lieux sacrés je l'avais laissée de côté en attendant que ce soit le bon moment et je ne peux pas vous dire autre chose parce que c'est ce qui se passe cette personne me transmet encore et toujours le message que vous lui faites perdre la tête et c'est vrai que si on prête un tout petit peu d'attention à ce message il dit tout il annonce tout ce qui a été décrit et beaucoup de détails et c'est à la fois le présent et l'avenir ce message c'est magnifique voilà regardez ça ça vient compléter cette carte voilà le totem le pilier de lumière qui symbolise votre lien sonnette votre accomplissement futur s'ancre puissamment ici merveilleux cette cohérence des messages cette précision voilà ça s'ancre maintenant dans la matière l'accomplissement est annoncé la concrétisation de votre histoire d'amour sur terre est annoncée cette puissante énergie qui pour le moment tournoie en 5D avec cette danse des flammes nouvelles particulières va bientôt s'ancrer sur terre et là il s'agira bien d'un accomplissement personnel pour vous et votre autre ça sera très très puissant aussi puissant que ce que vous vivez actuellement aussi chacun de votre côté est aussi puissant que ces manifestations incontrôlables que vit votre autre et ça n'est que le début ça ne s'arrêtera pas du côté de cette personne tant qu'elle n'aura pas lâché prise comme ça s'est passé pour vous mais ça y est la dynamique est lancée le vent de changement qui va permettre à votre histoire de reprendre à votre histoire d'amour de reprendre ses droits sa place ici sur terre souffle déjà c'est extrêmement puissant et lumineux ce qui est devant vous et quand je dis devant vous c'est bien pour vous et votre autre et c'est un lien pardon qui résiste à tout indestructible éternel qui n'a pas de limite dans le temps qui défie le temps c'est ce que ces deux cartes vous disent et vous en aurez la preuve très très prochainement même si au moment vous m'écoutez et ça revient tout le temps vous êtes en dit une journée où vous ne croyez pas que votre autre puisse changer la communication qui a été décrite qui arrive très bientôt à ce moment là ça s'ajoutera à cette guidance et à d'autres choses là vous allez commencer à vous dire ok cette fois c'est la bonne et à la place de l'alternative un jour sur deux c'est la conviction qu'il se page quelque chose d'important du côté de votre autre qui prendra la place de cette alternative un jour sur deux d'émotions extrêmement différentes vis-à-vis de votre autre ça ça n'arrive qu'une fois une période si spécifique que celle qui a été décrite sur un parcours de flammes jumelles ou dans une relation qui a quasiment les mêmes étapes ça n'arrive qu'une fois c'est toujours lié à la danse des flammes et au changement très proche je l'ai toujours observé jusque là et je peux en témoigner aussi alors ensuite on va prendre la métisse de l'oeuvre juste pour terminer et voir s'il y en a quelques précisions sur la façon dont vous allez vous retrouver parce que c'est pas trop le sujet quand même c'est bien annoncé mais le plus important c'est le lâcher prise de votre autre et la façon dont cette personne se laisse guidée par son cœur à partir de maintenant vous allez tout droit vers une relation authentique sincère on vous parle de nouveau de l'ancrage de votre histoire dans la matière et c'est une réponse que vous attendiez oui c'est logique c'est très cohérent oui tout ce que l'on me montre c'est bien ça c'est qu'aujourd'hui vous êtes dans une journée où vous ne croyez pas que votre autre va changer évoluer pour redevenir ce qu'il est ou ce qu'elle est réellement et donc redonner une chance à l'amour dans sa vie à votre histoire vous avez eu beaucoup de réponses à cet état de fait ou questions parce que ce que l'on m'a surtout montré c'est que vous n'y croyez pas et voilà mais là il y a aussi cette formulation donc pour certains d'entre vous c'est une question est-ce que cette personne va lâcher prise à un moment ou à un autre est-ce que notre relation notre histoire d'amour se concrétisera dans cette vie là voilà c'est cette question que vous vous posez pas tout le monde évidemment et la réponse vous l'avez déjà avec la manifestation des colonnes de lumière qui indique que cette énergie puissante qui est en train de s'intensifier pour que cette personne lâche prise aura ensuite comme effet évidemment de vous rapprocher parce qu'elle redescend sur vous elle redescend sur terre cette énergie cette énergie d'amour inconditionnel va prendre toute sa place ici dans cette vie là s'ancrer voilà vous n'avez jamais cessé d'être fidèle l'un à l'autre au plus profond de votre coeur vous ne pouvez rien faire contre ça c'est plus fort que vous vous êtes fait pour vous réunir comme le montre la carte du monde le symbole du yin et du yang vos énergies sont faites pour se réunir vous vous complétez à la perfection c'est une façon de parler quand vous êtes face à une personne qui vous fait ressentir quelque chose comme ça vous ne pouvez pas résister à un moment oui mais pas plus alors tout est relatif avec la notion de temps ce moment il peut être très très long ça peut être toute une vie c'est sûr ça dépend complètement de ce en quoi vous croyez mais aujourd'hui on a beaucoup trop de messages qui parlent d'ancrage pour que vous puissiez douter des réponses que vos guides vous transmettent c'est bien dans cette vie là voilà le totem vous le dit cette carte qui vous confirme que votre accomplissement futur est en train de s'ancrer puissamment dans la matière et ça commence par ce lien qui existe entre vous et votre autre mais il s'agit de tout ce que vous faites avec amour tout ça vous mènera à des accomplissements puissants dans la matière quel que soit le domaine et pour finir cette carte qui vient bien en réponse à vos questions à vos doutes qui fait écho à celle du monde qui vous dit bien que ce lien va prochainement s'ancrer dans la matière comme cette carte alors s'il n'y avait pas eu l'indication de la fin de cycle ces notions d'ouverture de nouveaux mondes qui s'annoncent en même temps la proximité aurait été plus compliquée à identifier oui mais là il y a trois cartes qui vous parlent d'ancrage pour répondre à vos doutes à vos interrogations et puis celle-ci qui vous dit que tout ce qui est en train de se produire va vous faire ressentir une profonde gratitude et une grande vie que ce soit vous ou votre autre c'est ce que l'on vous annonce voilà c'est très très beau alors quelques petits messages pour terminer de ce jeu-là peut-être peut-être encore deux jeux d'accord je vais voir si j'ai un visseau voilà je cherchais l'autre ça passe ou ça casse c'est vraiment l'expression du jour pour celles qui dansent voilà bon écoutez c'est dit cette personne va lâcher prise et ça s'accélère comme la plupart des messages actuellement nous le rappellent le retour de votre autre est confirmé et de manière très soudaine c'est bien au moment présent que tout ce qui est transmis se passe voilà ce lien est sacré il est à l'origine des phénomènes que vit votre autre actuellement et la carte du déplacement parle bien d'une personne qui est sur le départ sur le point de passer à autre chose le chariot c'est la même chose c'est un nouveau départ c'est une nouvelle dynamique un mouvement différent un retour à l'essentiel et l'essentiel c'est ce qui est sacré ce qui est sacré pour vous et votre autre c'est l'amour en général et bien sûr l'amour et le désir que vous ressentez l'un pour l'autre ce lien est sacré votre autre l'a compris très récemment vous en avez la confirmation ici voilà aujourd'hui cette personne considère ce lien tel qu'il est sans avoir encore toutes les compréhensions mais elle considère bien qu'il s'agit d'un lien sacré d'amour éternel et c'est ça qui va la faire revenir dans votre vie cette personne je ne sais pas du tout comment on n'a pas eu ce genre de détail aujourd'hui beaucoup d'autres mais pas sur la manière dont votre autre va revenir mais c'est une certitude c'est quelqu'un qui va revenir parce que la carte du retour pardon associée à toutes les indications d'ancrage de vos énergies d'amour de ce lien sacré dans la matière parle de réunion dans cette vie là ça c'est indéniable et c'est bien votre autre qui initie qui initiera la réunion et donc qui fera son retour dans votre vie je ne sais juste pas comment c'est vous qui nous direz qui nous raconterez c'est pas ce qui est le plus important aujourd'hui voilà elle va s'échapper cette personne dans les mois qui viennent peu à peu elle va alors ça va commencer très vite mais ce côté laisser la main passer son tour enfin il y a des choses comme ça couper aussi avec les traditions nocives toxiques il y a une grosse étape annoncée là ça passe ou ça casse les éléments se déchaînent et puis ensuite plein de petites autres étapes qui vont suivre jusqu'à la fin de l'année 2024 jusqu'au début 2025 la fin de cycle sera plutôt l'année prochaine elle sera vraiment ce sera tout sera fait et cette personne elle sera capable de dire et de mettre des mots sur ce qu'elle vit elle dira qu'elle est en pleine éveil spirituel avec certitude comme vous êtes peut-être en train de le faire maintenant alors que vous n'auriez jamais imaginé dire quelque chose comme ça il y a peut-être un an deux ans voire plus voilà et pour finir c'est cet anacle que je cherchais l'oracle de l'amour pour voir si peut-être avant de vous laisser on a une petite indication sur la façon dont votre autre va revenir parce qu'aujourd'hui la communication ça ne parle pas de personne c'est bien quelqu'un d'autre c'est la réunion qui est annoncée avec ce mot ancrage ancrage puissant et la lumière qui représente l'amour qui existe entre vous et votre autre qui descend sur terre je vais moi aussi aller chercher la carte qui est tombée pour vous dire de quoi il s'agit ça fait ça me fait rire et ça fait rire les guides c'est ça la personne que vous aimez reprendre le pouvoir sur sa vie c'est bien le sujet central de cette guidance vous lui faites perdre la tête au point que cette personne va lâcher prise se délivrer de cette solitude dans laquelle il ou elle se trouve en ce moment elle va reprendre son indépendance et faire son retour dans votre vie ensuite une étape clé après l'autre et là on me montre la personne que vous aimez avec un grand sourire alors que là en fait je la vois même pas depuis le début c'est une personne qui me montre ce qu'elle ressent mais en fait c'est comme si je la voyais et je vois juste un profil un peu sans vie parce que tout ce qu'elle vit ne se passe pas là où elle est et quand elle est connectée à vous envoûtée presque en transe parce qu'il y a cette danse de la vie qui que vous que vous réalisez autour de cette personne elle est avec un grand sourire ah oui alors c'est quelqu'un qui qui vous désire énormément et qui aime beaucoup votre bouche ça faisait longtemps que je n'avais pas eu des détails comme ça et qui voilà il y a quelque chose d'irrésistible chez vous pour cette personne et l'inverse c'est vrai également et oui c'est une personne qui aime énormément votre bouche et c'est pareil pour vous bon ça c'est des histoires d'alchimie mais c'est ce qu'elle transmet pour terminer cette guidance elle vous confirme qu'elle va reprendre son indépendance qu'elle ne laissera pas passer sachant une deuxième fois que c'est le choix du destin qui ressort encore là ce qu'elle vit actuellement un tour dans sa vie et qu'elle comprend mieux maintenant ce que vous avez vécu vous quand cette personne ne vous a pas choisi vous aviez déjà fait des choix pour vous-même et ça va ça vous a poussé à les acter beaucoup plus rapidement c'est à peu près pareil vous ne l'auriez peut-être pas fait aussi vite ça vous a donné en fait un élan c'est ce que fait un lien comme celui-ci aussi et là vous êtes en train de donner à votre autre une dynamique de libération impressionnante voilà vous allez vous engager l'un envers l'autre dans la matière comme vous l'êtes en 5D dans une autre dimension il y aura énormément de messages télépathiques entre vous et votre autre ces jours-ci qui vont venir confirmer cette histoire de danse des flammes de désir d'alchimie et ça c'est vraiment la conclusion de la guidance cette histoire d'amour va se concrétiser dans la matière s'ancrer et il y aura excusez-moi un engagement en bonne et due forme entre vous et votre autre et tout ça c'est cette personne qui va l'initier pas vous elle regrette tellement de ne pas avoir fait le bon choix qu'est-ce cette fois elle fera tout pour être avec vous et oui ce mauvais choix se révélera dans très peu de temps être une bénédiction parce que là cette personne elle se comportera avec vous comme vous l'avez toujours vu au-delà des apparences donc tous les choix sont les bons c'est c'est après coup qu'on le réalise et quand vous aurez face à vous quelqu'un qui voudra très rapidement s'engager alors que cette personne a mis si longtemps à revenir dans votre vie pour vous comme pour votre autre ce sera absolument évident que chacune des étapes aura été très utile là vous ne pourrez que le reconnaître et vous avez signé vous avez signé cet engagement alors quoi que ce soit bien sûr ça peut être un mariage un projet commun qui concrétise votre histoire d'amour mais l'engagement sera vraiment au rendez-vous à la hauteur de ce lien et il prouve ce message une nouvelle fois que vous êtes prêt et que votre histoire d'amour va bien se concrétiser dans cette vie les faisceaux d'indices sont très précis et ne laissent pas l'ombre d'un doute avec cette carte en plus voilà bon écoutez cette fois j'ai bien terminé elle a été passionnante cette guidance surprenante aussi et merci à Lucille pour son nouvel oracle qui a vraiment immédiatement ça a été droit au but et c'est exactement ce que cette personne va faire en très peu de temps je vous montre les cartes les plus importantes avant de vous laisser voilà ça va aller crescendo à partir de maintenant et dans quelques mois vous vivrez un grand bonheur avec cette personne j'ai encore beaucoup de messages qui arrivent mais alors attendez je prends un instant mais c'est oui c'est la même chose c'est bien terminé en fait ce sont des messages qui répètent ce qui a déjà été transmis pour accompagner les cartes mais je vous laisse admirer elle parle d'elle-même merci infiniment mes guides pour ce moment précieux et merveilleux ensemble merci à vous tous d'être là et maintenant à vous de jouer j'attends comme à chaque fois avec impatience vos retours vos ressentis racontez-nous tout regardez à quel point ça va aller crescendo ça se voit tout de suite avec les cartes qui illustrent parfaitement tout ce qui a été transmis voilà bon merci du fond du cœur à vous tous d'avance pour tous vos messages vos commentaires pour les likes qui me touchent beaucoup ce petit geste compte énormément pour moi c'est une de mes récompenses parmi beaucoup d'autres merci pour tout si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne à notre chaîne MdQ Dance je vous invite à le faire tentez l'expérience rejoignez-nous et puis surtout participez si le cœur vous en dit aux commentaires comme vous le souhaitiez allez découvrir la richesse des commentaires et des partages d'expérience c'est toujours très très enrichissant passionnant si vous souhaitez être prévenu des prochaines publications il suffit d'activer la petite cloche donc vous cliquez vous tapez sur la petite cloche et vous sélectionnez bien toutes pour recevoir une notification à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne voilà sinon c'est aléatoire qu'est-ce que j'aurais pu oublier oui tout le reste les informations complémentaires se trouvent donc dans la barre d'informations de mes vidéos pour ça il suffit de cliquer sur le petit plus ou les trois petits points sous les vidéos et d'où sa fiche vous trouverez mon adresse mail si vous souhaitez m'écrire le lien de ma cagnotte en ligne si vous souhaitez faire un don à ma chaîne et les liens de mes autres réseaux sociaux Instagram Facebook et TikTok si vous avez envie de me rejoindre de ce côté-là aussi dès que j'ai un petit peu de temps je me connecte et je vous réponds je n'aurai jamais assez de temps de répondre à tout le monde ça me désole parfois parce que j'aimerais tellement je fais tout mon possible pour le faire mais je n'y arriverai pas donc je m'excuse pour ça mais surtout ne croyez pas que je ne lis pas tout ce que vous m'écrivez parfois c'est effectivement avec du retard mais je lis absolument tout j'essaye de ne rien oublier dès que j'ai un moment je vous le consacre parce que c'est très précieux pour moi donc je vous remercie encore pour tous ces beaux messages pour tout surtout continuer on se retrouve le plus vite possible sans doute ce week-end d'ici là prenez bien soin de vous et de vos proches profitez de la vie de l'amour sans attendre sans perdre une seconde et je vous dis donc à dimanche je vous embrasse très 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 fort à bientôt et je vous dis